Rossellou a pris la décision de quitter le Real Madrid et c'est en partie à cause de l'arrivée de Kylian Mbappé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu Real Madrid. Les gars, dans cette vidéo on va parler de toutes les actues un petit peu récentes autour du Real Madrid. On va parler notamment de Rossellou qui a pris la décision apparemment de son côté de quitter le club. En cause, la raison, enfin l'une des raisons principales ce serait l'arrivée de concurrents sur le front de l'attaque, notamment en ligne de mire le bon vieux Kylian Mbappé qui, Rossellou il en est conscient avec l'arrivée de Kylian Mbappé, son temps de jeu. Déjà que cette année il n'avait pas un temps de jeu on va dire faramineux, un temps de jeu conséquent. Alors avec l'arrivée d'un Kylian Mbappé, son temps de jeu va se voir encore plus réduit. On va aussi voir d'autres petites actus autour du Real Madrid, notamment vis-à-vis de certains joueurs au club, de prolongation ou de possible départ. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le double point de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup par le sujet principal de la vidéo, le cas Rossellou. Il va bien quitter le Real Madrid. Les Meringue avaient l'intention de lever son option d'achat de 1,5 million. Mais face à l'arrivée de Kylian Mbappé et d'Hendrik, l'Espagnol veut partir. Franchement, en formation, je ne m'y adorais pas du tout. Parce qu'on sait que Rossellou est quelqu'un qui aime énormément le club. Ça reste un supporter du Real Madrid. Et c'est pour ça que cette décision peut paraître assez surprenante. Parce que tu peux te dire que même dans un rôle de rotation, moi je m'attendais à voir rester un Rossellou. Et plus, par exemple, voir un Harda Gouler partir en prêt pour, on va dire, faire un petit peu de place dans cette ligne d'attaque. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai toujours dit, avec l'arrivée de Kylian Mbappé et, oui, aussi l'arrivée d'Hendrik. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie assez souvent, l'arrivée d'Hendrik. Mais moi, je pense vraiment que ce petit-là, c'est un mec qui peut gratter du temps de jeu. Cette année, quand tu sais que le Real Madrid n'a pas de réel numéro 9 de métier. Encore moins, du coup, avec le départ de Rossellou. Et bien, je pense qu'Hendrik, qui est le seul vrai numéro 9 de cet effectif. Encore que, même lui, je trouve que dans son profil, il n'a pas vraiment... Enfin, c'est un numéro 9 de base. Je crois que c'est aussi un numéro 9 de formation. Mais je trouve qu'à terme, il a peut-être le profil pour évoluer sur un côté. Ou alors évoluer en tant que second attaquant. Mais en termes de pur 9, je ne sais pas si à terme... Enfin, peut-être, s'il évolue là depuis un moment, c'est qu'il doit avoir de grosses qualités là. Non, mais moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai vu quand même ce côté où il aime bien venir chercher les ballons loin. Venir décrocher. Il a quand même une capacité d'élimination et de puissance où il aime bien aussi arriver lancé. Donc, est-ce que vraiment le rôle de numéro 9, un petit peu... Tu sais, le rôle qu'on a de base, standard, quand on voit un numéro 9. C'est-à-dire un peu point d'appui, un peu haut. Après, Benzema était numéro 9 et il savait décrocher, etc. Faire jouer. Et il était très bon dans ça. Donc, bon, on verra comment va évoluer Hendrik à l'avenir. Mais c'est vrai qu'un mec comme Hendrik, je pense, un jeune comme Hendrik, comme c'est le vrai 9 de formation, le seul vrai 9, je pense qu'il peut gratter vraiment beaucoup de temps de jeu dans cette équipe. Donc, sachant que tu as déjà Rembappé, Vinicius, Rodrigo, que tu as encore Harda Gouler. Ça commence à faire Brahim Dias aussi. C'est vrai qu'il y a encore du Brahim Dias. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup de monde devant, si j'ai oublié personne. Et c'est vrai que Rossellou, finalement, le Real Madrid voulait le garder. Et ça, c'est un beau geste de la part du Real Madrid parce qu'il était prêté avec option d'achat. Donc, ce n'était pas une obligation de la part du Real de la lever, cette option. Maintenant, je pense que le Real s'est dit, bon, pour service rendu, pour la saison qu'il nous a faite, pour les travaux qu'il a vraiment donnés, tu vois, pour les travaux qu'il a rendus. Parce que Rossellou, on ne va pas se mentir, les gars, au début de l'année, on en rigolait. Franchement, à part les fans hardcore de la Liga qui venaient de nous dire, non, mais les gars, vous êtes durs parce que Rossellou, c'est quand même un mec qui a mis 18 buts, je crois, avec son ancien club, l'Espagnol Barcelone, je crois. C'était son ancien club, qu'il avait mis 18 buts ou quelque chose comme ça. Je m'en rappelle, il y avait en gros les experts Liga qui nous disaient, non, mais ce n'est pas un joueur si dégueu que ça, dans la rotation du Real, il peut être utile. Et bon, mais la plupart, on va dire, du grand public du football se moquait un petit peu de ce transfert. Tout le monde se disait, mais attendez, le Real a vraiment vendu Benzema pour le remplacer par Rossellou. Et au final, alors, il n'a pas eu ce rôle de titulaire, mais moi, je trouve que les matchs où il a joué, il a quand même globalement rendu de bien beaux services. Et en plus, l'histoire est d'autant plus belle quand tu sais que c'est un supporter du Real Madrid hardcore. Quand les gens ont été déterrés, ses photos et ses tweets, tu vois, l'histoire, elle est magnifique. Quand tu vois que lors de la finale de Ligue des Champions 2022, il est allé voir la finale en tant que supporter du Real Madrid avec son papa, et que deux ans après, il la joue, enfin, en tout cas, il est là et il la gagne en tant que joueur du Real Madrid. Tu vois, ce genre d'histoire, c'est magnifique. Donc, rien que pour ça, je pense que le Real s'est dit, bon, on va lever son option d'achat. Ça reste un mec qui nous a rendu de bien beaux services. Il pourra encore le faire l'année prochaine, une année. Et puis après, on verra ce qu'on fait de lui. Mais au final, c'est lui-même qui a pris la décision de ne pas rester. Après, j'ai envie de dire, au bout d'un an, il part un peu en prince, quoi. Et l'arrivée, du coup, de Mbappé a un petit peu causé cela. Mais attention, comme je vous l'ai toujours dit, parce qu'au final, je dis qu'il part comme en prince, parce qu'en un an, il aura tout gagné au Real. Il aura gagné la Liga et la Ligue des Champions. Donc, le mec, voilà. En un an, il s'est fait son palmarès de sa carrière, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, il a, entre guillemets, fini le jeu. Et là, en plus, il est avec l'Espagne. Si l'Espagne va chercher l'Euro, ça peut être une année absolument magnifique pour lui. Donc, le palmarès sera là, tu vois. Il aura fait son petit palmarès. Il pourra tranquillement viser ailleurs. Quand on va voir le club où il risque de rebondir. Bon, tu sens bien que le choix du club n'est pas forcément sportif. On le verra juste après. Mais vite fait, pour revenir sur ce cas-là. Ce cas-là aussi, ça résume bien l'arrivée de Mbappé. Ce que ça peut causer sur le vestiaire. Et surtout, en fait, le côté rotation Real Madrid. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'un joueur comme Mbappé. Et c'est ce qu'on n'a quand même pas arrêté de vous dire. Mais que certains supporters du Real ne veulent pas entendre. C'est qu'un mec comme Mbappé, il arrive en tant que superstar. Même si certains pensent que s'il n'est pas bon. Ou s'il doit aller sur le banc, il ira. Ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Parce que ça reste un statut, ça reste une image. Et moi, je pense que Mbappé jouera absolument toutes les minutes. À part si vraiment le Real a peut-être les petits matchs de coupe. Où vraiment il faut faire tourner. Si Mbappé est blessé. Ou alors si Mbappé est fatigué. Mais sinon, je pense que tous les matchs, il jouera 90 minutes. Ou alors, tu vois, il sortira peut-être dans les 5 dernières minutes. Mais pas plus que ça, tu vois. Parce que c'est comme ça. Donc, quand tu es à la place d'autres joueurs. Tu te dis, Vinicius, il ne sort quasiment pas. Bellingham, il ne sort quasiment pas. Et Mbappé, il ne sortira quasiment pas. Donc au final, tu as déjà 3 joueurs qui vont monopoliser 90, voire 95% des minutes sur la saison. Et quand tu es attaquant et que tu as envie de signer au Real Madrid. Enfin, que le Real Madrid te veut. Ou alors même que tu fais partie de l'effectif actuel du Real Madrid. Tu vois, qu'est-ce qu'en pense un Brahim Zias, etc. Ça, c'est des trucs qu'on va voir. Parce que Brahim Zias, j'ai hâte de voir comment va être géré son avenir. Rodrigo, on a vu qu'il a déjà commencé à semer des petites graines. Pour potentiellement à l'avenir, peut-être, essayer de s'échapper. Enfin, en tout cas, essayer de soit mettre une petite pression au Real pour dire. Moi, je suis encore là, faites-moi jouer. Ou alors, peut-être, commencer à ouvrir des portes pour si cette saison se passe mal. Et comment ça va se passer à l'avenir. Parce que nous, on avait ce souci-là au PSG, les gars. Quand on avait Messi, Neymar et Mbappé, tu étais attaquant. Tu n'avais pas envie de signer au PSG. Parce que tu savais qu'avec Messi, Neymar et Mbappé, déjà, ces mecs-là allaient monopoliser 98% même, j'ai envie de dire, des minutes de jeu sur la saison. Donc toi, il allait te rester 2% des minutes. Et puis, tu allais devoir te battre à jouer 5 minutes par-ci. Après, tu ne joues pas pendant 3 matchs. Tu rejoues 5 minutes. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Hugo Ikechiquet, malheureusement. Et c'est quelque chose qui pourra arriver du côté du Real. Donc, attention à la gestion de ça. Tu vois, déjà, tu perds un Rossellou qui se dit, bon, je ne vais plus avoir de temps de jeu. Donc, je préfère partir. Donc, on va voir comment tout ça va être géré. En tout cas, sur le choix de Rossellou, du coup, ça sera le club Qatari Dalharafa ou Dalharafa, si je le dis en français, pour Rossellou. Donc, voilà, je... Non offense, hein. Mais je pense que le choix est plus dicté par le côté financier que sportif. Et comme je vous l'ai dit, après la saison, entre guillemets, légendaire à son échelle, voilà, quand tu prends la Ligue des Champions et le championnat, c'est pareil. Non offense. Mais je pense que Rossellou, de base, ce n'était pas un joueur qui était planifié, tu vois, pour aller gagner la Ligue des Champions. En plus, en ayant un rôle important, en mettant un doublé en demi-finale. Je pense que, voilà, il n'était peut-être pas préparé pour ça. C'était peut-être pas... Tu vois, tu te dis, il y a des mecs comme Zlatan Ibrahimovic, ils n'ont jamais gagné avec des champions. Et puis, il y a Rossellou qui la gagne. Bon, alors, voilà, chacun... Peut-être que si Zlatan avait joué au Real, il l'aurait prise. Mais bon, bref, on ne va pas s'éparpiller là-dessus. Mais je pense qu'il n'était pas prévu pour ça. Donc, il a réussi à faire tout ça en un an. Jouer au Real Madrid sur le club de cœur, gagner la Ligue des Champions. Il part en prince. Et en vrai, pourquoi pas par rapport à ça. Luka Modric devrait prendre sa retraite à l'issue de la saison prochaine. Cette information est sortie. Ça voudrait dire que, du coup, on a vu les derniers matchs de Modric sur le mot de la Croatie. En tout cas, dans une compétition officielle. Parce que, bon, la Croatie, là, est quasiment à 99% éliminée de 7 euros. Donc, ouais, c'est triste. On arrive sur la fin d'une sacrée génération. Kroos, Modric qui va sûrement arrêter l'année prochaine. Plein de joueurs. Voilà, plein de joueurs qui nous ont fait rêver. Qui commencent petit à petit à raccrocher les crampons. Et ça va faire mal à l'avenir. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à la liker. Commentez, partagez et vous abonnez. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.